C'est la première fois en France qu'une équipe de chirurgie maxillofaciale va utiliser un robot pour une opération du visage. Ils vont opérer une asymétrie faciale handicapante chez cette patiente. Parfois la mandibule a un défaut de croissance, donc elle est légèrement en arrière, comme chez cette patiente. L'orthodontie permet de corriger une partie, mais parfois elle ne peut pas suffire. Le recours à la chirurgie est alors nécessaire. Une chirurgie rodée avec cinq opérations par semaine. La nouveauté, c'est la présence du robot. Doté d'un bras articulé, c'est lui qui va réaliser la découpe osseuse avec un laser. Dix pulsations à la seconde, c'est un millimètre d'os enlevé. Une chirurgie de précision qui se fait habituellement à la main. D'habitude, les chirurgiens opèrent avec des outils mécaniques qui vont couper l'os avec une lame comme une scie. L'avantage du laser, c'est de ne pas avoir de contact avec le patient du tout. Donc il n'y a pas d'échauffement déjà. Vu que nous, on a défini la position idéale du maxillaire, maintenant l'idée, c'est de couper au niveau du maxillaire pour permettre de le repositionner en position idéale. Maintenant, on a un outil qui nous permet d'être beaucoup plus précis. Mais après, c'est toujours le chirurgien qui a la main sur le robot. Le robot s'appelle Carlo, il est suisse. Il est le prolongement de la main du chirurgien. Dans le service où on a réalisé la première grève du visage au monde, ce robot, c'est la précision inégalée. Le robot apporte des progrès considérables dans la finesse du geste opératoire, dans la précision du geste opératoire. En permettant une consolidation de meilleure qualité, plus rapide, ce sera bénéfice pour le patient. Quatre patients ont été opérés avec succès, avec l'aide du robot, prêté depuis lundi. Son coût, 800 000 euros. Le CHU d'Avien a décidé d'en acheter un. Il sera livré cet été. Le CHU d'Avien a décidé d'en acheter un.